Le dél d'Alger, en discussion avec le consul de France. A propos d'une dette française impéliée, se serait emportée jusqu'à frapper le consul du Manche, de son chasse-mouche. Alors, la France évacue son personnel diplomatique. Le gouvernement français pense trouver l'occasion. Pour renforcer son autorité par un succès militaire. Et aussi, pour détourner l'attention des Français sur leurs difficultés politiques intérieures. Le 31 janvier 1830, le Conseil des ministres français décide d'organiser un débarquement en Algérie. Le 11 avril, le roi Charles X nomme le général de Gourmont. Le chef du corps expéditionnaire d'Alger. Le général de Bournemont commande cette expédition en compagnie de ses quatre fils. Les navires prennent la mer le 25 mai. Une mer, avec des vents difficiles, qui disperse la flotte, qui parvient difficilement à se regrouper. Le 14 juin, les troupes françaises débarquent sur la plage de Sidi Frej, à 25 kilomètres d'Alger. De son côté, le Dei avait rassemblé son armée. Le commandement a été confié à l'Aga Ibrahim, le gendre du Dei. Les troupes de l'Aga Ibrahim se renforcent et s'établissent au campement de Stawali. A Alger, c'était la panique dans toute la ville. Le 14 juin, la L'Aga Ibrahim se renforcent en compagnie de ce pays. Le 14 juin, la L'Aga Ibrahim se renforcent et en compagnie de Réalion. Le 15 juin, la L'Aga Ibrahim se renforcent au campement de Stawali. Le 15 juin de Stawali d'Alger. Le 14 juin de Stawali. Les 18 juin d'Alger, c'était la planique du monde. En pleine bataille d'Ossidi Kalef, Amédée de Bournemont, l'un des quatre fils du général de Bournemont, a été tué par les milices de l'Aga Ibrahim. Le 2 juillet, les combats se concentrent autour de la citadelle de Fort L'Empereur. Le Fort L'Empereur est une forteresse ottomane, située au sommet d'une colline qui couvre le sud d'Alger. La chute de cette citadelle met la Casbah et la ville d'Alger à la merci des Français. Le Fort L'Empereur est pris le 3 juillet. La population demande au Dail de capituler avant l'assaut des Français. Le Fort L'Empereur est pris le 3 juillet. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amidée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première préoccupation des Français, c'était de trouver le trésor. Ce trésor est accumulé pendant des siècles par les gouverneurs d'Alger. Il se compose des pièces d'or et d'argent, des bijoux, des diamants et des armes. Le général de Bourmont avait établi une commission d'investigation concernant ce trésor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le général de Bourmont avait proposé au roi Charles X d'attribuer 50 millions de francs de ce trésor au paiement des frais de la conquête d'Alger Et 3 millions de francs en gratification à l'armée expéditionnaire. Sous-titrage ST' 501 Mais les Français pensent que la Casbah devait avoir encore quelques endroits secrets Où d'autres trésors se trouvaient cachés. On questionna les employés du Dei séparément. Mais ils n'avaient aucune information à donner. Ils juraient tous sur le Coran que les valeurs reconnues par la commission étaient tout ce qui composait le trésor. L'ex-Dade d'Alger attendait paisiblement dans une maison particulière. Il avait cru que le général de Bourmont viendrait lui faire une visite. Mais finalement, c'est lui qui a demandé une entrevue. Le jour fixé. Le Dei entre dans la Casbah à pied. Le général de Bourmont le reçoit dans la grande cour. Et il l'invita à déjeuner avec lui. On lui parla de son prochain départ. Le lieu où il désirait se retirer. Il désigna Naples. En Italie. Le Dei donna au général quelques indications sur le revenu de la Régence d'Alger. Et aussi, quelques renseignements sur le caractère des races qui habitent Alger. Puis, il exprima le désir d'entrer dans le Salon d'Odience. Le lieu où il a gouverné la Régence d'Alger pendant 12 ans. La visite avait duré près de 4 heures. Le Dei sentit qu'il n'était pas convenable de la prolonger plus longtemps. Et témoigna le désir de se retirer. Le général lui serra la main. Et les officiels de l'état-major l'accompagnèrent jusqu'à la porte extérieure de la Casbah. Un navire a été mis à sa disposition. A 8 heures du soir, il sort de sa maison avec ses femmes et tout le reste de sa famille. Ils étaient au nombre de 110 personnes. Le lendemain, c'était au tour d'expulser les Turcs. Militaires et administrateurs. Le lendemain, c'était au tour d'expulser les Turcs. Le lendemain, c'est au tour d'expulser les Turcs. Le lendemain, c'est au tour d'expulser les Turcs. A Paris, le roi Charles X se rend aux cathédrales de Notre-Dame pour assister au Tudéum à l'occasion de la prise d'Alger. Mais dans quelques jours, tout va basculer. Croyant que l'opposition libérale veut renverser la monarchie, Charles X dissout l'Assemblée Nationale, modifie le système électoral et supprime la liberté de la presse. Le peuple de Paris se soulève contre le roi. Les 27, 28 et 29 juillet. Ce sont les trois glorieuses. Les 28, 29 juillet. Emile Mélinet, dans la garde royale, prête serment au nouveau roi, comme l'ensemble de l'armée française. Les nouvelles des événements de Paris arrivent officiellement à Alger. Le général de Bourmont apprend que le roi Charles X et sa branche étaient complètement déchus, et que Louis-Philippe avait été proclamé roi des français, sous le nom de Louis-Philippe Ier. Mais le général était fidèle à Charles X, et il refuse de prêter serment au nouveau roi. Alors, il fut considéré comme démissionnaire, et remplacé par le général Closel. Le 2 septembre, un navire français arrive à Alger. A son bord, le général Closel. Il se rend immédiatement auprès du général de Bourmont. Le lendemain, le général de Bourmont prend un navire assez frais. Avec le cercueil de son fils Amédée, afin de se joindre plus tard à l'exil de Charles X. C'est parti.